Vous avez demandé même à Peter pourquoi il a laissé cette affaire là. Alors je vais vous poser la question. Tranquillement. Tu as venu m'expliquer pourquoi il a laissé. C'est toi qui as venu m'expliquer pourquoi Peter a laissé. Moi j'ai chargé ça. Et puis tu as venu m'expliquer pourquoi il a laissé. Voilà. Hein la guenon. C'est toi qui as venu m'expliquer pourquoi Peter il a laissé cette affaire. Hein. Voilà. Parce que c'est ton ex. Voilà. Moi aussi c'est mon ex. Tu parles de mon ex. Je parle de ton ex ma chérie. Oh ben c'est quoi tu n'as pas compris. Oh ben cette histoire que tu assises dessus. Tu es en train de parler pour dire que moi je suis sorti avec son frère de 1 qui est faux. Ça s'est passé en 2013. Donc pourquoi tu ramènes ça. Pour toi ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas 2 ans. C'est une histoire qui ne date pas de 2 ans. Oui. Si ça fait trop. 1 an 18 mois. Et toi tu parles d'une histoire de 2013. Et quand on te rappelle ça. Tu dis c'est le passé. Mais ma chérie c'est mon passé aussi. C'est mon passé. Pourquoi tu parles de ça. Ça s'est passé bien avant que pour toi ne se passe. Et quand on parle de ça ça te fait mal. Pourquoi on rappelle le passé. Tu veux rappeler le passé. Hein. Tu veux rappeler le passé. Oui. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Comme tu crois tout ce qu'on dit là. Nous aussi on va croire tout ce qu'on a dit aussi. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc on va rentrer là-bas. Tu laisses mon passé. Je laisse ton passé. Tu es dans mon passé. Je suis dans ton passé. Hein ma chérie. Voilà. 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 Je suis dans ton passé. Je suis dans mon passé. Je suis dans ton passé. voilà effectivement lolo a eu à voir des relations avec même pas un deux hommes mariés entendu tu as entendu c'est toi même ta bouche tu prends pour parler c'est toi même ta bouche là tu prends pour parler hein j'ai pas sorti avec un nom mais tu es sorti avec deux hommes mariés ah chérie mon homme marié je touche pas à ça un garçon qui est marié je ne touche pas à ça voilà même si avant c'était pour moi et que maintenant ça laisse me marier je ne prends plus parce que c'est ça on appelle profané c'est ça qu'on appelle profané et c'est ça qu'on appelle profané garçon qui est déjà marié là ma chérie je prends plus toi tu en as besoin tu en as besoin moi j'ai pas besoin d'un homme qui est déjà marié ma chérie hein t'as compris on n'est pas pareil hein et puis tu peux même pas t'arrêter avec une manière qui est là parce que tu dis qu'elle a fait foyer et puis elle est parti là c'est que ça toi aussi tu as fait foyer et puis tu es parti là tu n'as pas dit que tu as fait foyer ici et puis tu es parti tu as fait combien de foyer tu as fait combien donc quand tu parles pour les autres rappelle toi de ton passé rappelle toi de ton passé retourne dans ton passé et tu révisionnes ton passé parce que ton passé a été filmé oui tu révisionnes ton passé et puis avant de venir t'asseoir pour parler tu réfléchis ton corps aussi est profané parce que toi tu couches et les hommes mariés ma chérie hein le gars est déjà marié tu sais très bien que le gars est marié tu t'en vas le projet c'est ce que tu as dit oh tu as ouvert ta bouche pour dire ça ok on est dedans est-ce que moi je m'en fous tu vas m'expliquer ça je suis à toi jusqu'à l'ascarace salope ne vous inquiétez pas ça chauffe pas je te fais écouter tu dis toi tu es une menteuse tu es une menteuse quand quelqu'un parle tu vérifies pas moi je fais des vérifications je fais des vérifications avant de venir m'asseoir pour parler à l'auditoire je fais des vérifications parce que quelqu'un a ouvert sa bouche pour dire quelque chose que je crois voilà tu dis que je suis sorti à le frère de cantine le frère de cantine qui est sorti à moi tu l'as vu faire vidéo pour dire qu'il est sorti à moi c'est les deux qui t'ont dit que moi je suis sorti à lui là eux ils étaient à nous pendant que nous on était en train d'écrire ils étaient à nous là-bas ils étaient à nous là-bas tu vois des gens qui ont honte ils ont honte on les a pas quand tu attrapes en plein flagrame de vol quand tu as honte tu cherches argument tu cherches argument tu cherches argument ils n'ont rien à dire ils n'ont rien à faire ils n'ont rien à dire ils n'ont rien à faire voilà il n'a pas le choix elle est obligée de protéger son frère et mentir sur moi et mentir sur moi tu vois donc il y a des choses faut pas croire mais comme tu veux croire là nous aussi on va croire et avant on ne croyait pas mais maintenant comme c'est la personne même qui a ouvert sa bouche pour dire c'est que c'est la vérité on va croire donc on va utiliser les dits de monsieur connaît on va utiliser les dits de monsieur connaît voilà comme c'est ça tu veux là on est là parce qu'il a fait vidéo peut-être il a oublié lui aussi il a fait des vidéos ça c'est lui même qui a fait vidéo c'est pas ses détracteurs sont pas allés le chercher c'est lui qui est rentré en contact avec ses détracteurs comme Peter 007 lui c'est un vrai garçon lui c'est pas un garçon qui dénigre les femmes lui c'est pas un garçon qui rabaisse les femmes lui c'est pas un garçon qui humilie les femmes c'est pour ça il a laissé parce que monsieur connaît l'appeler il pouvait manager monsieur connaît il pouvait transformer sa tête comme vous l'avez fait il pouvait s'en foutre de la vie de monsieur connaît façon vous avez fait compter puis les désespérés alors vous êtes en train de mélanger sa vie le gars en train de devenir fou parce que si je vous raconte ce qu'il est en train de faire vous n'allez pas croire il est en train de devenir fou mohamed en train de devenir fou si vous le laissez par le gars il va devenir fou mais continuez comme lui-même il a envie de devenir fou là il va prendre les retombées de ses actes c'est comme ça ça y est chacun prend les retombées de ses actes voilà il va devenir fou là ça va être de votre faute parce que peter là il n'est pas comme cet anus troué à l'appui de mort là oui cet anus ouvert à l'appui de mort là peter n'est pas comme lui peter mougou pas cuit peter il n'est pas comme lui c'est pour ça il t'a laissé mais moi là je suis comme toi moi je suis comme toi ma chérie on est sur le même terrain et voilà on est sur le même terrain je suis comme toi donc on est dedans on est dedans peter il n'est même pas comme un anus ouvert à l'appui mort il n'est pas comme lui c'est un vrai garçon c'est un garçon de ce garçon quand monsieur conne est rentré en contact à lui monsieur conne l'a appelé là quand ils se sont vus là c'était pour demander pardon c'était pour demander pardon peter n'a pas mélangé la tête de monsieur conne et voilà juste une vidéo pour demander pardon j'y vois rien et puis basta quoi et puis basta monsieur conne retourner sa vie parce que c'était un homme qui était stable qui était marié il était sa femme depuis plus de 20 ans parce que toi tu as une briseuse de foyer quand tu vois des foyers c'est brisé tu es content tu as une divisé des foyers des foyers qui sont forgés avec des enfants à la pluie toi tu es une briseuse de foyer tu es une briseuse de foyer tu brises les foyers c'est ton travail c'est pour ça que tu étais à l'aise à côté de ganté tu étais à l'aise à côté de lui parce que c'est un homme bête c'est un homme qui est bête tu aimes ce genre d'homme parce que ils sont bêtes ils connaissent pas le foyer ils connaissent pas ce qu'ils ont de qui est de valeur ils connaissent pas ils sont manipulables et c'est des filles comme toi là des pétasses comme toi là des dévets grondés comme toi là qui arrive à le manipuler puis se retrouve dans cette situation en temps de raconter sa vie de merde c'est moi j'ai trop bon coeur c'est moi j'ai trop bon coeur pour rester ce genre des personnes là mais peter là il n'est pas comme vous c'est pour ça il a laissé donc parle pas de peter tu n'es même pas même pas un peu même toute la racaille qui est autour de toi elles peuvent même pas s'arrêter devant lui c'est un garçon c'est pas yaya un garçon de chez garçon lui il n'insulte pas famille rabaisse pas famille libini pas femme mais toi et puis moi on est dedans on est dedans tu sais toi tu as peur de ton passé tu as peur de ton passé c'est toi qui parle du passé des autres mon passé n'est pas salaud c'est pas sale c'est les hommes qui ont menti sur moi parce qu'ils veulent de moi je veux plus d'eux c'est ça qui est la vérité on va écouter monsieur connaît bonjour comment vas-tu aujourd'hui je suis d'accord je veux que tout le monde s'achète je suis toi je suis Evelyne vous n'êtes pas fautifiant personne n'est venu de me draguer c'est moi qui suis venu de draguer sachant que je t'ai marié c'est moi qui t'ai menti qui n'a pas dit exactement la vérité tu savais pas que je t'ai marié je t'ai pas dit cela donc dit que tu savais que je t'ai marié et tu as accepté ma proposition c'est achifo j'assume l'intégralité de ce que je dis tu savais pas que je t'ai marié voilà je t'ai jamais dit que tu étais marié euh 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 avant de te draguer voilà donc euh euh moi euh je leur ai dit tu n'étais pas au courant que je t'ai marié je mentis à Evelyne je mentis à Evelyne je l'ai dit euh je n'avais pas de commune c'est faux donc j'assume l'intégralité de ce que je dis je t'ai jamais dit que j'étais marié je leur ai perdu je leur ai dit c'est moi qui suis fautif entre vous deux vous n'êtes pas fautif toi et Evelyne personne n'est coupable c'est moi qui suis coupable c'est moi qui suis coupable et je l'assume intégralement à plus tard merci Kony merci à plus tard je reviens encore sur toi t'inquiète pas hein voilà quand tu savais pas que le monsieur était marié c'est toi qui ment qu'il est venu il t'a pris il allait te doter il t'a doté le gars était marié c'est sa femme qui s'appelle Evelyne il demande pardon à sa femme tu ne savais pas qu'il était marié le gars est venu te draguer il t'a ta 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 boum 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 il t'a mis bim bim bam bam il t'a ma pleu propre hum il t'a ma pleu propre et quand tu t'es rendu compte qu'il était marié là tu voulais garder son foyer le monsieur t'a jamais doté il t'a jamais marié tu es une menteuse ma chérie tu es une menteuse quand il m'a doté il m'a doté voici qu'on est en train de parler oh voici qu'on est en train de parler oh il n'a jamais dit à sa femme qu'il avait une go tu dis tu connais la fille là